...très belle et où l'amitié et les beaux sentiments nous ravissent. Je te remercie Victor très chaleureusement de m'avoir proposé et permis de faire cette intervention et à vous tous qui êtes présents pour ce jour si particulier et symbolique pour Joël et nous. Merci à vous. Bravo. Merci à vous. Et je crois que Florence vient de nous donner une première ébauche d'un travail que je ne pourrais encourager. Et donc je vais vous demander de l'applaudir encore une fois très fort. Merci. Oui, je passe le micro à Joël Comte et après le public aura de voir aux questions, s'il y a des questions à poser à Florence ou à Joël Comte. Je vais vous participer quelques questions. Voilà. Merci beaucoup, Florence. C'est un très beau travail et en général on fait ça quand les gens sont disparus. Oui, c'est ça. Je peux au moins donner des précisions sur le travail qui a été fait puisque je l'ai vu faire non pas que j'étais assis à côté, mais comme on vit dans le même appartement, mais comme on vit dans le même appartement, j'ai bien vu les longues heures passer à travailler. Je peux vous garantir que j'ai eu juste droit à quelques questions et j'ai eu juste droit à quelques questions et je t'en ai pour une compréhension de quelques mots ou de quelques formules. Cette objectivité, elle est dans le fait, dans les mots qui sont utilisés, c'est-à-dire, quand j'écris un livre, j'ai beaucoup de choses à dire, je ne le ferai pas parce que je resterai sur cette voie-là qui correspond des liens à mon style d'écriture. On veut plus montrer la beauté du monde qu'en dire le mal. De temps en temps, on glisse des petites phrases qui sont quand même assez expressives. C'est ce que tu as fait, laisser entendre ma démarche, ma vie, ma façon de vivre, sans abîmer réellement l'entourage et sans abîmer ce qui aurait pu l'être. Ça me fait plaisir aussi. On se retrouve bien sur cette démarche. C'est un peu pour ça qu'on est ensemble aussi. On a vraiment une façon de voir les choses à plus d'un titre. Voilà, bon, c'est vrai que ça, à la fois, c'est gênant. On est toujours gêné de faire parler de soi. C'est intéressant parce qu'on se dit, tiens, je veux voir un peu l'image des autres. Et alors, quand on sait mettre le plus proche que l'on a, c'est un peu plus intéressant. Ça me fait très plaisir d'avoir un petit peu... Cette synthèse, en fait, on n'a pas, nous, la vision sur... J'ai 20 ans d'écriture. Un peu plus, je n'ai pas cette vision aussi... Enfin, aussi ouverte d'un ensemble. Tant plus que je n'ai pas édité, j'ai des tas de poèmes encore édités. Bon, ça correspond effectivement à tous les poèmes pour chacun d'un tonneau. Ça correspond à des périodes de vie. Après, on a cette vision de revenir. Et là, noir de sa couleur de peau, il a tant souffert pour la liberté de ses frères et seuls. Et pour la reconnaissance de l'égalité de tous, de tous les êtres humains. La voie qu'il a suivie est celle de l'humanisme et de l'abnégation. Son amour des autres, sa générosité et sa volonté ont servi d'horizon aux marcheurs d'un monde meilleur. Nelson, nous sommes admiratifs devant ton courage et devant ton œuvre. Malgré les larmes des femmes outragées et les pleurs des enfants martyrisés, au gré du joug des dictateurs esclavagistes de l'Afrique du Sud, dans ta prison, tu as su tenir haut le drapeau de la dignité nègre. Et maintenir vivante la flamme de l'espoir pour les humilier. La postérité t'a ouvert ses portes et la gloire t'a souri. Avec, comme couronne, l'humilité de l'être à l'âme pure et à la ferveur magnifique. Je vous remercie le 19 novembre 2007. Oh, très bien, bravo. Avec votre émission, je vais demander à Marthe de nous dire les gamins. « Qu'est-ce qu'on t'en fait là ? À tirer sur tes rêves ? À faire monter la fièvre de l'enfant ? Que tu te tiennes dans tes bras, tu ne verrai jamais l'été. Et tes bourreaux, qui sans pitié ont tué la fleur de ton cœur, répand sous le monde tes pleurs. » « Je vais signer Joëlle Clante. Pardonnez-moi. Je ne sais pas si... » « Je sais, mais... 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 » Sous-titrage ST' 501 ...